et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2024 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin on va regarder la crypto pendle on va regarder la crypto santos qui continue d'exploser bref que du lourd on va faire un point aussi sur le commentaire du jour très intéressant allez sans plus attendre on démarre et on démarre avec cette crypto map qui repasse dans le vert doucement mais oui parce que notre bitcoin repump un petit peu donc justement on va faire le point sur cette situation on voit que la crypto a capté plus 13% du côté du jasmin plus 5,2 nir protocol 6,6 le pp plus 8,8 bref ça commence à remonter et ça fait plaisir de revoir un petit peu de vert allez on jette vite fait un petit coup d'oeil du côté du calendrier économique donc là aujourd'hui on va avoir des informations intéressantes du côté des us avec le stock de pétrole brut donc ça ça va se passer à 16h30 c'est un indice important et puis demain aussi on va avoir des indices importants du côté et bien des inscriptions hebdo au chômage indices manufacturiers fait de fidélité et la vente de logements existants donc intéressant ce qui va se passer entre aujourd'hui et demain bref nous on se projette directement sur le bitcoin avec cette vue jour je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches donc là du côté du bitcoin qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a trouvé pour l'instant un support un support qui nous a servi de bottom qui se trouve ici à 62 231 on le voit on est venu toucher une première fois deuxième fois troisième fois quatrième pour l'instant ce support tient donc tant mieux mais donc là pour l'instant eh bien on est compressé entre deux niveaux clés donc ce fameux support que je viens de vous donner et une résistance qui nous empêche d'aller plus haut la fameuse résistance des 64 464 dollars qui est ici donc là pour l'instant on est bloqué entre ce niveau et ce niveau là et on patiente on patiente on ne sait pas par quel côté ça va être briqué on espère bien sûr que ce sera par le haut maintenant le problème c'est que là en vue jour il n'y a pour le moment strictement aucun pattern chartiste de retournement haussier donc là je vais aussi faire un petit point très rapide du côté du rsi en vue hebdomadaire parce que ça vous le savez c'est quelque chose que je suis maintenant de très très près là du côté du rsi on est retombé à 68 ça reste encore ouais ça reste encore un petit peu haut malheureusement donc bon ce serait bien qu'on continue de tomber encore un petit peu pour faire descendre ce rsi mais bref là du côté du bitcoin on voit que en vue jour eh bien on est sous cette résistance des 64 464 ce qui est bien c'est que là vous le voyez ici ces touchettes qui ont été faites ici elles correspondent au dernier point bas qui était ici donc en vérité ça veut dire quoi ça veut dire que ce point bas qui était là n'a pas été briqué donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que pour l'instant on n'a pas fait un point bas plus bas que celui ci si on avait fait cette configuration ça aurait pas du tout été une bonne nouvelle parce qu'effectivement vous le savez quand on fait un point bas plus bas que les précédents malheureusement ça confirme la tendance baissière et si c'est pour aller chercher des points plus bas mais là pour l'instant c'est pas ce qu'on a fait donc c'est là où c'est intéressant on a rebondi sur le support et là ce qui est bien c'est qu'on voit qu'on essaye tout de même de se reprendre un petit peu donc là si jamais on arrive à briquer des 64 464 ce serait pour avoir une petite poussée pour aller chercher les 65 535 qui est la prochaine résistance et pourquoi pas revenir rechercher les 66 956 dollars maintenant cette vue 4 heures regorge d'informations donc là regardez ça je vais zoomer voilà parfait donc en vue 4 heures je vous avais expliqué que du côté du bitcoin on est toujours dans une configuration baissière vous le voyez ici avec ce canal descendant donc ça je vous avais expliqué que tant qu'on est dans cette configuration malheureusement eh bien la configuration reste baissière même si là on voit qu'on a des bougies vertes la configuration reste baissière si on prend vraiment l'ensemble de cette figure là on fait des points hauts de plus en plus bas des points bas de plus en plus bas configuration baissière maintenant pour tous ceux qui sont abonnés à mon twitter tous ceux qui me suivent sur mon twitter j'avais envoyé une information intéressante hier soir j'avais dit qu'il y avait une petite divergence haussière en h4 qu'il fallait surveiller donc là effectivement on voyait ici cette ligne de tendance qui descendait et on voyait du côté du rsi par contre que ça montait et donc ça effectivement cette divergence là on la retrouve ici sur mon tracé et elle a validé cette résistance elle a validé c'est à dire que là en fait on a confirmé la divergence on le voit parfaitement ici sur le tracé vous le voyez ici on chute tac et là du côté du rsi ben en fait on voit parfaitement que là en réalité on monte on monte sur le rsi on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents donc on monte donc c'était une petite divergence bullish cachée et donc là effectivement grâce à cette divergence ça nous a permis de reprendre un petit peu de force déjà de rebondir sur la ligne de tendance baissière ça nous a permis de reprendre un petit peu de force et surtout ça nous a permis de réintégrer ici par le bas l'ancien range vous le voyez ici cette boîte violette qui est là ça c'était un ancien range et bien on l'a réintégré par le bas donc là il faut absolument déjà dans tous les cas protéger ce niveau clé de support des 63 343 si jamais on arrive à continuer de pousser parce que je rappelle la règle c'est que quand on réintègre un pattern en venant du bas le but est d'aller chercher le haut du pattern donc nous le haut du pattern il se trouve ici à 64 866 dollars donc là si on respecte la règle de trading on devrait en toute logique aller chercher le haut du pattern donc le haut du range problème comme je l'ai dit tout à l'heure on a la résistance des 64 464 dollars qui est juste là qui nous bloque on le voit parfaitement ici donc tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance malheureusement inutile d'espérer quoi que ce soit on est bloqué et pire que ça et bien le problème c'est que ici je dézoome voilà ici regardez ça on a le haut du canal descendant maintenant qui nous fait aussi office de résistance et donc ce haut du canal des résistants ce haut du canal descendant il correspond quasiment au même niveau clé que la fameuse résistance des 40 des 64 64 64 dollars donc vous l'avez compris ici on est sur une double zone de résistance majeure et c'est pour ça que pour l'instant notre bitcoin n'arrive pas à aller plus haut c'est une grosse zone de résistance donc là pour l'instant il faut vraiment se dire que là on est bloqué par le haut du canal donc le haut du canal en tout cas lui il se trouve à en réalité c'est exactement ça c'est quasiment à quelques dizaines d'euros près le haut du canal il est à 64365 et la résistance c'est la 64 464 donc comme quoi c'est vraiment sur un poil de bref en tout cas ce qui est intéressant c'est que comme je vous l'avais dit ce type de pattern en canal descendant comme ce qu'on voit ici en blanc et bien en termes de probabilité et de statistiques ce type de canal a plus tendance à braquer par le haut plutôt que par le bas et donc là on voit qu'effectivement on pourrait pourquoi pas respecter cette logique parce que là on se trouve actuellement sur le haut du canal donc sous la résistance du haut du canal et si jamais on arrive à braquer ce canal par le haut et bien vous l'avez compris ce serait pour entamer cette fois-ci une tendance haussière parce que là regardez ça on a formé ce point bas qui est là là pour l'instant on monte on monte on monte et donc cette fois-ci ce serait pour former quelque chose comme ceci ce qui nous permettrait de casser la tendance qui est là qui est haussière et ben voilà là on casserait cette tendance pour redémarrer une tendance haussière mais pour ça on n'a pas le choix il va falloir impérativement qu'on break ici ce haut du canal parce que notre résistance elle est là et tant que malheureusement on est dans ce canal on est toujours et bien sous la pression de faire malheureusement ici un rejet sur la ligne du haut du canal rejet boum on chute on retourne chercher la ligne de tendance ici 61 363 on va chercher ici le gros support des 60 1777 dollars et boum on s'effondre pour aller chercher le bas du canal qui se trouve quant à lui à 58 930 dollars donc c'est pour ça que là on n'a pas envie de voir ce scénario donc il faut impérativement breaker ici ce canal par le haut pour casser la tendance baissière et reprendre pourquoi pas une petite tendance haussière du moins pour aller rechercher les 66 956 et pourquoi pas des points plus haut donc là du côté du bitcoin on va surveiller tous ces scénarios de très très près on va faire un point quand même rapidement du côté du dollar index parce que malheureusement il continue malheureusement de pousser et pousser fort franchement ça c'est très difficile c'est très difficile pour le bitcoin le dollar index est trop fort on va pas se mentir le dollar index pousse pousse très très fort là on est actuellement à 106 41 donc là on continue je rappelle qu'on n'a toujours pas été chercher la target du double bottom en vue hebdomadaire sur le dollar index la target de ce double bottom elle est ici à 107 27 donc pour l'instant on n'a toujours pas été chercher cette target donc le risque c'est que le dollar continue de monter encore un petit peu et vous le savez quand le dollar monte le bitcoin malheureusement ne peut pas monter avec lui c'est pas possible c'est soit l'un soit l'autre donc là ce qui est bien c'est que du côté du dollar on arrive sous la résistance du haut du range en vue hebdomadaire regardez ça ce gros range cette boîte violette à 106 65 l'espoir c'est qu'on arrive chercher ce niveau clé et qu'on se fasse rejeter et là dans ce cas là ça pourrait être parfait sur le bitcoin franchement ce serait vraiment le scénario idéal parce que là comme je voulais montrer on a un bitcoin qui commence à reprendre de la force là on a un dollar index qui arrive pas très très loin d'une résistance majeure donc on pourrait effectivement avoir un rejet du dollar index qui se met à cracher et notre bitcoin continue de reprendre de la force de l'autre côté en tout cas c'est ce qu'on aimerait bien voir mais en tout cas tant que le dollar index continue de pousser malheureusement c'est trop difficile pour le bitcoin allez on jette un petit point un petit coup d'oeil vite fait du côté et bien de twitter donc je rappelle sur mon twitter c'est là dessus où je vous diffuse toutes mes informations en temps réel c'est là dessus où je vous diffuse plein d'alerte plein d'analyse technique plein de news aussi donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel vous avez le lien en description de cette vidéo et on va regarder le commentaire du jour le commentaire du jour c'est à effet ta annon à effet ta filiation 38 31 donc là là c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une phrase qui était intéressante quand même si on va chercher les 80 cas c'est déjà très bien donc ça c'est moi qui avait dit ça parce qu'effectivement moi je trouve que si le bitcoin continue de pousser et qu'en boule run il va chercher les 84 je trouverais que ce serait vraiment déjà une très très belle performance la personne répond non ce serait juste nul on aurait attendu quatre ans pour faire plus 16% sur le btc et se prendre des grosses douilles sur les alcains alors pour répondre à cette question là mais en fait pour moi c'est complètement faux archi faux dans le sens où déjà on a un bitcoin qui si on prend vraiment ce qui s'est passé sur depuis le bas de sur l'année et sur 2023 on a un bitcoin qui avait démarré ici le cycle en janvier 2023 il était à 16 1411 dollars on voit que là du côté du bitcoin on a été cherché si on prend le top on a été cherché les 75 mille 346 donc déjà du côté du bitcoin on a fait un x 3 même plus qu'un x 3 on a fait ouais 352% donc c'est déjà quand même énorme ce qui s'est passé c'est énorme c'est une performance déjà hallucinante pour toutes les personnes qui sont rentrés en début de cycle ici d'ailleurs je rappelle sur ma chaîne youtube si vous reprenez mes vidéos de cette période là je les ai regardé il n'y a pas très longtemps ben effectivement on avait réussi à trouver le bottom donc ça c'était vraiment parfait et bien toutes les personnes qui ont réussi à rentrer ici ils ont des profits gigantesques du côté du bitcoin donc la performance elle est vraiment incroyable et après quand on dit c'est se prendre des gros douilles sur les altcoins et bien là aussi encore une fois c'est faux c'est faux parce que si les personnes sont rentrées effectivement tôt dans le cycle et bien ces personnes là ont réussi à prendre des profits intéressants du côté des altcoins alors c'est vrai par contre ce serait un petit peu tristounet dans le sens où en fait la performance du côté du bitcoin déjà on aurait fait un x 3 donc ça c'est pas vraiment ça c'est déjà très très bien mais par contre du côté des altcoins c'est vrai que ça n'a pas vraiment explosé à fond comme ce que pour on pourrait on pourrait s'y attendre comme dans les précédents cycles mais il ya déjà des altcoins surtout les cryptos de l'intelligence artificielle qui ont fait des fois cinq fois dix il ya pas mal de narratifs qui ont pété il ya pas mal de cryptos qui ont fait des fois deux aussi fois trois donc il ya eu des excellentes opportunités déjà entre 2023 et 2024 et on a pu se gaver à prendre des profits sur des belles cryptos donc là en fait moi je pense que cette personne là j'ai rien contre toi tifa affiliation là mais je pense qu'en fait tu es rentré très très tard dans le cycle et que malheureusement si toi tu parles de plus 16% c'est qu'à mon avis tu as dû rentrer sur le bitcoin dans ses alentours là donc ou peut-être même encore plus haut et malheureusement ça fait que toi tu auras un petit profit si jamais le bitcoin se remet à pump mais ça c'est un cas de figure qui t'appartient mais toutes les personnes qui sont rentrés bien plus tôt dans le cycle elles ont déjà des gros profits d'ailleurs il faut penser aussi à sécuriser ses profits toutes les personnes qui sont rentrés sur le bitcoin ici à 16000 dollars je pense que ce serait déjà intéressant de commencer à prendre une partie de profits même si ça peut continuer de monter encore un petit peu pour moi je redonne mon point de vue le bull run n'est pas terminé je pense que effectivement il peut se passer encore des choses très intéressantes maintenant c'est que mon simple avis ça n'a strictement aucune valeur à ne pas prendre pour un conseil financé bref ça c'était le conseil du jour en tout cas n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum mes vidéos ça me donne un maximum de force donc aussi autre point je voulais vous montrer une crypto qui a juste explosé et qui pourrait continuer d'exploser cette crypto c'est la crypto santos alors je vous en avais déjà parlé hier je l'avais donné à 10h12 hier matin sur mon chanel des crypto monnaies à surveiller et regardez ça il a poussé il a pris un 38 79% moi le niveau clé donné il était ici à regarder ça il était là c'était la cassure du range par le haut avec la cassure de la trendline baissière plus ces bandes de bollinger hyper resserré donc tout ça c'était des signaux qui montraient qu'on pouvait avoir une belle petite explosion et effectivement c'est le cas et regardez ça le peuple n'est peut-être pas forcément terminé parce que là on a ici une tasse séance qui est en train de se former comme ceux ci donc là ça peut être vraiment très intéressant alors ça c'est inutile de chercher à rentrer dedans maintenant parce que la crypto a déjà tellement performé c'était hier quand j'avais donné l'alerte maintenant là pour ceux qui sont déjà dans la fusée ben pourquoi pas avoir encore un petit peu mais là malheureusement pour les personnes qui ont raté ce train là et bien c'est trop tard mais je rappelle que pour tous ceux qui sont intéressés par ce chanel des alertes des crypto à surveiller vous allez trouver le lien en description de cette vidéo ça vous permet de recevoir justement des crypto monnaies à surveiller avec tous les niveaux clés à surveiller et bien sûr je rappelle que le trading n'est pas fait pour les débutants il faut déjà avoir des bases solides parce que tout trade comporte des risques de perte totale ou partielle et des risques de liquidation et des risques d'énormes pertes financières quand on est débutant donc ce chanel bien sûr n'est pas recommandé en débutant mais en tout cas vous allez trouver le lien en description de cette vidéo hier c'était vraiment une belle pépite que on a réussi à trader bref allons jeter un coup d'oeil sur la crypto bundle donc cette crypto monnaie là et bien elle est intéressante dans le sens où effectivement là pour l'instant on voit qu'on a trouvé un joli rebond ici sur la zone de support des 5,71 146 donc ça c'est une crypto monnaie liée au domaine des real world assets on voit quoi on voit que là pour l'instant on n'a pas fait un point bas ici plus bas que les précédents même si c'est quand même à deux doigts de le faire mais là on voit qu'on commence à rebondir ici sur les supports donc ce qui serait bien c'est qu'on arrive à reprendre un peu de force et aller chercher ici la ligne de coude un double bottom qui se trouve à 6,82 956 si on remonte pour aller chercher cette ligne que je vous ai dessiné effectivement on pourrait y voir ici un premier bottom deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier donc là pour l'instant on n'y est pas encore mais la structure commence à se mettre en place doucement mais sûrement alors bien sûr oui à la seconde ou le bitcoin chute tout le marché crypto chute avec lui on ne l'a que trop vu ces derniers temps mais en tout cas si le bitcoin commence à remonter ou à se stabiliser ça pourrait être intéressant du côté de cette crypto pour pourquoi pas reprendre de la force valider ce double bottom et nous former un nouvel ath donc à surveiller de très très près dans les prochaines journées vous le voyez là je suis passé en vue jour donc je suis en vue one day donc ça peut prendre plusieurs jours avant effectivement de se valider et on sait même pas d'ailleurs si ça va se valider ou pas mais en tout cas à surveiller de très très près allez on va acheter un coup d'oeil du côté de l'été rome l'été rome qui a chuté lourdement vous le voyez et il a trouvé quand même un support ici sur la zone des 2921 vous vous rendez compte un 2921 alors qu'on était à 3005 36 quasiment bref même 4000 on a même été chercher les 4000 dollars donc là du côté de l'été rome on a trouvé support ici 2921 on voit que depuis ce rebond on a repris de la force et là actuellement malheureusement on se fait rejeter par la résistance des 3146 dollars et des 3205 donc vous l'avez compris si sur l'été rome on veut reprendre de la force on n'a pas le choix il va falloir braquer ce niveau clé des 3205 dollars tant qu'on ne braille pas ce niveau clé inutile d'espérer quoi que ce soit il n'y aura pas de peuple on est bloqué par contre c'est intéressant parce que là quand on regarde ce qui se passe on est en vue jour sur et bien effectivement une zone de canal descendant donc en fait une belle petite tendance baissière mais en fait on voit que cette tendance baissière est en train de s'essouffler du fait que là bas vous le voyez on n'a pas fait un bas enfin si on a fait un point bas plus bas que précédent mais on n'a pas cassé ces zones de support et je rappelle que en général un type de un type de pattern comme ça en canal descendant ça a plus de chances de braquer par le haut donc là on pourrait très bien imaginer donc le rebond pour l'instant sur les 2921 ici qui correspond plus de ça au bas du canal boum le rebond si jamais le bitcoin ne crache pas l'été rome reprendre la force il retourne chercher son haut du canal à 3618 dollars et cette fois ci il tente de le percer par le haut pour reprendre une belle structure haussière donc à surveiller en tout cas on n'y est pas encore bien sûr vous le voyez on est plutôt vers le bas du canal mais en tout cas ça pourrait être bas quelque chose qui pourrait se former dans les prochains jours le solana solana qui a trouvé support il ya des seins a commencé parfait c'est vraiment chirurgical le support sur les 135 dollars ici tac au millimètre près 135 dollars donc là pour l'instant le solana tant qu'il ne break pas ce support tout va bien en plus de ça si on regarde bien ici ce chandelier japonais c'est ce qu'on appelle un marteau donc là du côté du solana pour l'instant on pourrait se dire qu'on aurait droit à une petite remontada parce que là effectivement on est sur un support on a formé un marteau avec un petit corps de bougie une grande mèche par le bas donc ça c'est un marteau suite à une tendance baissière donc ça techniquement parlant c'est propre donc en général ce type de pattern voudrait signaler que on pourrait avoir un retournement de tendance à la hausse mais pour ça il ne faut surtout pas briquer le support des 135,65 par contre si effectivement on valide ce marteau ça nous permettrait d'aller chercher les 143,81 puis revenir rechercher le dernier point haut qui a été formé à 151,03 pour pourquoi pas revenir pull back ici le bas du canal du range qu'on avait breaké il ya quelques jours donc la zone des 169,82 ce sera une zone de résistance on verra comment le solana va se comporter si on revient chercher ce niveau clé soit on réintègre et dans ce cas là ce sera boule pour aller chercher le haut soit malheureusement on se fait rejeter et dans ce cas là ça risque de chuter un peu plus fort en tout cas je rappelle que si vous voulez trader le solana vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% avis sur vos frais de trading et en plus de ça et bien binance étant une plateforme enregistrée psan auprès de la mf vous ne risquez pas que cette plateforme soit bloquée ou bannie ou quoi que ce soit parce que vu qu'elle est validée psan aucun problème c'est une plateforme agrémentée et on peut trader tout ce qu'on veut en france alors on va regarder le vitchenn pour voir effectivement le vitchenn regardez ça le vitchenn il a parfaitement rebondi sur son bas du range ici donc ça je vais l'enlever maintenant ce petit cercle on s'en fout là regardez ça on a été chercher hier au millimètre près chirurgicalement le bas du range ici à 0,00 pardon 0,03794 pour l'instant ça tient on a réussi même à sauvegarder la moyenne mobile sans période vous le voyez ce très jeune fluo qui est là donc là pour l'instant tant qu'on est au dessus des 0,03963 ça sent plutôt bon maintenant on pourrait imaginer un rebond sur ces zones de support ici et donc dans ce cas là si on fait ça ce serait pour remonter pour aller chercher ici la ligne de tendance haussière qu'on avait malheureusement breaké par le bas qui va se trouver à 0,042 28 et si on arrive à péter et bien cette ligne par le haut dans ce cas là ça s'en tirerait très très bon ce serait pour aller chercher ici les 0,044 37 voire même pourquoi pas le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 0,0 48 12 donc c'est vrai que le vitchenn est plutôt est plutôt intéressant donc à surveiller de très très près en tout cas moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous referai sûrement un point ce midi et un autre ce soir pour voir ce qui se passe en ce moment trois vidéos par jour je trouve que c'est vraiment pertinent d'autant plus qu'en général le midi c'est pour vous analyser une crypto que vous me demandez et le soir c'est pour un point pour faire un point sur le bitcoin avant d'aller se coucher donc effectivement c'est plutôt pas mal comme comme format donc abonnez vous à ma chaîne youtube comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucun contenu de ne rater aucune information aucune alerte tout se passe sur ma chaîne youtube je contrôle tout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne youtube passez une excellente journée ciao ciao